Je pense qu'on a vraiment eu de la chance avec quatre excellentes interventions. Je vais laisser la place et la parole est au débat et aux questions. En fait, j'ai des questions à poser pour la dernière personne qui a fait sa conversation. C'est à propos du rap, en fait. Est-ce que vous avez pensé que le rap naît aux Etats-Unis dans les années 70 ? Et quand il arrive en France, on est un peu en 80. Et à cette période-là, dans les Etats-Unis, le rap au départ, c'était pour faire la fête. Et après, au milieu des années 70, il y a une nouvelle vague de rappeurs qui arrivent aux Etats-Unis. Et là, avec un discours plus engagé, plus politique. Et quand il arrive en France, le hip-hop, avec celui qui est lié au hip-hop, on prend quatre disciplines. Il y a le graphe, il y a la danse, le DJing et le rap. Et quand il arrive en France, c'est en fait à travers des groupes comme Run DMC, comme Public Enemy. Donc cette génération-là qui va embrasser le rap dans les années 80, vont prendre cette forme aussi violente du rap. Et ça va être aussi pour un moyen de s'exprimer et d'exprimer en fait toutes les difficultés de leur quotidien. Donc il y a aussi ça, je pense, qu'il faut prendre en considération pour mieux comprendre le rap en France, le rap français. Aujourd'hui, il y a seulement aujourd'hui avec des gens comme Bouba qui en fait sont un peu dans l'amusement, dans l'entertainment. Mais autrement, en fait, le début du rap, c'est vraiment un but politique. On s'en aperçoit jusqu'en 94, avec le film La Haine, et puis même en 90, quand il y a le raga qui arrive, on entendait des slogans avec ton fond d'asile issus d'un truc qui a beaucoup souffert. Donc il y avait quelque chose, il y avait un message ici. Je vous propose peut-être de prendre plusieurs questions et puis peut-être après vous répondez en France. Bonsoir à toutes. Ma question, la première question, c'est pour Mme Anik Badar. Vous avez terminé votre communication en disant que vous enseignez à la banlieue. Donc ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez le sentiment, pour enseigner à Paris 13, que la banlieue est dangereuse, qu'elle est violente et que c'est un ghetto ? J'ai bien apprécié l'emphase que vous avez faite sur le BondiBlog. Ça fait quelques années déjà. Moi, j'aimerais savoir, l'équipe initiatrice, elle est rentrée en Suisse. Est-ce qu'en tant que... Je pense que vous êtes dans un laboratoire de sciences de l'information et de la communication. Est-ce qu'il y aurait des études d'impact qui auraient été faites ? Je veux savoir, impact positif, négatif ou neutre sur les populations cibles de ce site-là. Donc si vous avez quelques éléments, moi, je serais intéressée de savoir. Ma dernière question, c'est pour... Mme Isabelle Garçon-Marou. A la suite des émeutes de 2005, on a pu penser qu'il y aurait une émulation pour vraiment traiter ces sujets de violence dans les banlieues. Mais vous le dites, 5 ans après, 2010, 2011, 2012, même 2013, il y a toujours ces épaisantes fleurs-là sur le fait d'aborder le sujet. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment... Je peux peut-être me tromper. Est-ce que ça n'a pas à voir avec la peur, que ce soit des politiques, des journalistes, la peur de l'autre, de ce qui serait, je mets vraiment les guillemets, étranger, celui qu'on ne connaît pas, celui qui est sur le pas de la porte. Et comme il y a un écrivain africain qui le disait, je suis noire, je suis cadre, mais le dit par mon voisin. Merci. Ma question s'adresse plutôt aux trois premières intervenantes. Dans vos analyses des médias, vous décrivez de manière assez précise la manière dont ils dénoncent et ils cherchent à comprendre aussi, dans certains cas, les mécanismes, entre autres, sur les questions violences, etc. Question. Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez pu analyser des positionnements différents dans le registre des propositions ? S'il y a des problèmes, quelles sont les propositions qui émanent de ces différents médias ? Est-ce que les propositions sont uniquement sécuritaires ? Regisent du social, de l'habitat, sur la question du culturel, ou sur la question de la participation des populations qui résident sur ces territoires. C'est une remarque pour Isabelle Garcin-Maron, en fait. Une remarque, une question. En fait, j'ai trouvé très intéressant votre convocation de Hobbes et Spinoza à toute fin de votre intervention, et je voudrais vous réinterroger sur ces deux conceptions de l'État, qui sont très différentes. Hobbes, donc, une conception de l'État qui réprime la violence, qui contient la violence, et Spinoza, qui est plus dans une conception de l'État qui veut rendre les citoyens libres en les rendant plus raisonnables par des modes de participation. Il est clair, je crois qu'on est à peu près tous là-dessus d'accord, que la conception française de l'État est plus obsienne que spinoziste aujourd'hui, à force de constater que les associations des quartiers, qui seraient dans une conception, on dirait, plus spinoziste de la chose, sont très mal soutenues par l'État, par les collectivités locales. On en a parlé aussi aujourd'hui. Donc voilà, cette conception d'un État plus obsien que spinoziste, comment inverser la vapeur, ou comment intervenir dans ce débat auprès des politiques ? Enfin, la question est très vaste, mais c'est ce débat-là qui m'intéresse. Comment refaire la cité ? Alors au sujet du rap, je pense que le rap français a une spécificité. Et c'est effectivement une réappropriation du rap américain avec des problèmes essentiellement franco-français qui n'étaient pas ceux des États-Unis. Donc évidemment, il y a une influence qui est de l'ordre d'une forme esthétique. Mais je pense que la connotation politique du rap en France n'est pas du tout la même, enfin la signification n'est pas la même en France. Même si elle exprime, je suis d'accord avec vous, il y a une forme de violence qui est commune. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs vagues en l'époque. Ah oui ? C'est peut-être, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vagues, en fait, c'est plutôt une revendication avec l'économie, mais en fait, dans toute la France, on passait ce type de rap là au départ. Je crois qu'il y a eu une revendication dès le départ. Américain ? Français. Français, oui, on parle. Ah oui, c'est ça. Mais en France, c'est en 82. Mais en France, c'est en 82. Oui, oui, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Oui, alors juste, donc, si je peux vous répondre sur les propositions face un peu à la dévue de la jeunesse. Le Figaro, c'est très clair. Il faut plus de policiers, toujours plus, et il faut vraiment y aller, quoi. Il faut envoyer des policiers, il faut casser les trafics. Après, aujourd'hui en France, par exemple, propose des choses très variées, mais toujours par le biais de témoignages, mais du coup, ça donne une espèce d'impression de foisonnement, dont il y a, par exemple, une mise en cause des jeux vidéo. Il faudrait reprendre en main les jeunes via la société civile et arrêter de les laisser jouer aux jeux vidéo et une mise en avant du rôle des maires. Après, il y a tellement de choses que c'est non. Et après, les autres journaux ont l'air un peu perdus en termes de propositions. Et je crois que le fait qu'on ne convoque plus de discours d'experts, enfin, moi, dans mon corpus, c'est quand même assez signifiant d'une forme d'impuissance qui est un petit peu angoissante. Voilà. Si je peux juste rajouter une petite chose, c'est que la dimension des propositions, en plus, elle arrive toujours dans un temps second du traitement médiatique. Et du coup, elle arrive à un moment où les articles passent en pages 9, 10, 15, 20, et sont beaucoup moins lus. Donc, d'une certaine façon, dans le temps chaud, la dimension de proposition, dans ce que j'ai pu travailler depuis longtemps, c'est extrêmement peu fréquent, quoi. C'est-à-dire que c'est, au moins, c'est, enfin, il me semble. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, pour répondre à la personne qui m'interrogeait sur, comment dire, est-ce que j'ai peur en tant qu'enseignante à vivre tâneuse, je vais répondre à la fois non et à la fois oui. C'est-à-dire que non parce que j'y suis au quotidien, je pratique les transports en commun, je suis dans l'université, donc je dirais que c'est mon quotidien et je dirais que je m'y sens bien. Mais je vais répondre aussi à la fois oui. Malheureusement, à Ville-Tanosie, il y a eu deux importantes agressions, ce qui ont conduit la ministre de l'époque, Mme Pécresse, à autoriser le directeur de Paris 13 à faire un mur d'enceinte. Deux graves attaques à l'intérieur. Et moi-même, lorsque j'ai eu des entretiens, j'avais des oraux qui se sont terminés un petit peu tard. Alors, un petit peu tard pour la banlieue, c'est-à-dire 20 heures, j'ai pris le bus et j'ai eu des jeunes gens qui avaient 13 ans et qui m'ont craché dessus. Et j'ai fait ce qui a été rapporté par des témoignages. J'ai évité le regard, j'ai baissé la tête, j'ai mis ma capuche et je suis rentrée chez moi. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de peur. Oui, il y a de la peur. Et j'ai certaines de mes collègues qui sont carrément très apeurés, qui demandent qu'on vienne les chercher. J'ai une collègue qui s'est faite, elle est en voiture, fracasser la vitre de sa portière de voiture pour qu'on lui vole son cartable avec des copies de mathématiques. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, ce n'est pas au quotidien, ce n'est pas sans cesse, mais on est obligé de mettre des stratégies. Par exemple, à Ville Tanneuse, nous avons des cours qui commencent à 8h du matin plutôt que des cours qui se terminent en soirée. Et les jeunes gens dont je vous parlais, qui m'ont craché dessus, étaient extrêmement jeunes. C'était des jeunes gens à peu près de 12-13 ans. Et j'ai aussi une autre collègue qui était à Paris 8 qui m'avait également signifié que certains jeunes gens qui roudaient dans les parages de Paris 8, qui est une université à Saint-Denis, donc étaient extrêmement violents. Mais ça, ce sont des jeunes en bande et moi, j'avoue que je m'en suis bien sortie puisque j'ai fait profil bas et je suis partie. Mais donc, je réponds oui et non. Pour votre deuxième question, est-ce que j'ai connaissance d'un impact ? Je répondrai dans deux temps. Oui, il y a eu un impact de l'hebdo qui a donc été initié par l'hebdo, le Bondi blog. Et vous voyez, dans un second temps, il y a ce blog qui existe. Il y a la publication au papier chez un éditeur, au seuil, donc ça veut dire quand même une certaine légitimité, une certaine reconnaissance. En revanche, actuellement, les blogs existent toujours, les jeunes sont motivés, mais ce n'est quand même pas forcément des articles quotidiens et autres. Donc on pourrait presque dire que peut-être il va y avoir un essoufflement par rapport à cette initiative. Je rappelle que l'hebdo a initié cela, a fait preuve de scouts par rapport à ses collègues français, mais il n'est resté que trois mois. Trois mois, c'est beaucoup, mais finalement, depuis 2005, trois mois, c'est peu. Et en revanche, une étude au niveau sociologique de ce qu'en pensent les étudiants, le Bondi blog, la forme papier, témoigne, et les blogs aussi témoignent de la satisfaction des habitants qui sont heureux qu'on leur donne la parole. Je l'indiquais sur des façons positives ou des façons négatives. En revanche, une étude sociologique, non, je n'ai pas connaissance de cela. Merci. Je voulais juste répondre à la question sur est-ce qu'il n'y a pas d'évolution après 2005, puis après je reviendrai sur la question rapide, sur Obspinosa. Pas d'évolution, c'est-à-dire que est-ce que c'est une peur des politiques, une peur de l'autre ? C'est évident qu'il y a ça. C'est complètement multifactoriel. Il y a aussi le fait que les journaux qu'on a analysés là sont en situation économique pas très flamboyante et que, du coup, ils n'ont pas beaucoup de journalistes et que, du coup, ils se concentrent sur les thématiques qui leur semblent importantes et ce qui se passe au-delà du périphérique, ça ne leur semble pas important, sauf quand ça redevient spectaculaire. Donc, du coup, il y a aussi des dynamiques, enfin, des dynamiques ou des non-dynamiques économiques qui expliquent cette espèce de carence à laquelle les journaux, pourtant, s'étaient engagés à remédier parce qu'en 2005, quand ça a éclaté, ils n'avaient pas d'interlocuteurs, ils ne savaient pas à qui parler, et notamment, ils n'avaient pas de relais du côté des associations et donc, ce point-là, ils avaient juré leur grand Dieu que ça ne se produirait plus et puis, si, parce que l'économie des médias faisant loi, eh bien, ils se retrouvent dans une situation de pénurie, de bras, etc. Il y a aussi, ce qu'on pourrait appeler, sans stigmatiser, mais une forme quand même de parisiano-centrisme des journalistes de la presse quotidienne nationale, bon, excepté, aujourd'hui, en France, le parisien qui a cette double particularité PQN-PQR, enfin, régionale-nationale, qui traite un peu les choses différemment. Alors, peut-être pour, du coup, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question, sur la façon dont les journaux peuvent se saisir de la question des associations, etc. Finalement, on trouve ça très peu dans la presse quotidienne nationale. On le retrouve, même si c'est beaucoup plus, c'est, comment dirais-je, c'est moins vécu ou c'est moins décrit ou c'est moins construit comme un enjeu politique dans la presse quotidienne régionale ou quoi qu'on dise de la presse quotidienne régionale, elle donne quand même la parole à ces associations, à ces acteurs-là et elle traite ça de façon, finalement, pour avoir étudié souvent des corpus de presse quotidienne régionale quand il se passe quelque chose, elle a une approche qui est quand même beaucoup plus multi-acteur, et beaucoup plus tournée vers la société civile. Cela étant, il me semble que même dans cette presse-là, la question de la sécurité et la question de la sécurité qui, d'une certaine façon, serait ou est due aux populations civiles au nom de laquelle parlent les journaux et à laquelle ils s'adressent, cette question de la sécurité reste quand même un espèce de trait majeur qui, du coup, tend dans les premiers temps à effacer un peu tous les autres acteurs qui pourraient s'exprimer sur ce qui est en train de se passer. C'est une réponse où, du coup, le cadre de compréhension, le cadre où on pourrait envisager la prise de participation politique, sociale de tous les habitants, ce cadre-là, il arrive souvent trop tard dans le traitement des émeutes, dans le traitement des violences. Il arrive trop tard en termes de chronologie médiatique, je veux dire. Je parle des discours médiatiques, je ne parle pas des dynamiques sur le terrain, je m'en tiens, moi, à ce qu'on observe dans les discours médiatiques. Donc, c'est une réponse partielle. Ok, on va reprendre un tour de questions. Merci. C'est une question pour les trois premières intervenantes sur les médias. On sait que la presse magazine, en France, elle vit essentiellement de la vente en kiosque, d'où l'importance des couvertures et la surenchère quand on ne parle pas du mal de dos ou des francs-maçons. Pardon, on vous entend assez mal. Pardon, j'ai essayé de parler plus fort. On sait que les news magazines en France sont essentiellement vendus en kiosque, d'où l'importance de leur couverture. Je me permets quand même de vous signaler que la gestion des abonnements est assez importante. La politique du kiosque est importante, mais la gestion des abonnements aussi. Oui, mais je pense que le malgré... Je me souviens de la thèse de Nicolas Hubet qui comparait la presse française et la presse allemande et qui montrait en tout cas que l'importance de la couverture était beaucoup plus importante en termes de produits d'appel. Oui, tout à fait. Je ne suis pas en train de dire que la politique du kiosque n'est pas très importante pour avoir de nouveaux lecteurs. Simplement, je n'étais pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est essentiellement la politique de vendre en kiosque par rapport à la gestion des abonnements. On sait que dans l'économie des news magazines, la gestion des abonnements est importante. Par contre, si vous voulez. D'accord. Bref, et du coup, ce qu'il avait mis en évidence notamment, c'est que, enfin voilà, c'est l'espèce de surenchère en couverture. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les news magazines que vous avez étudiés et dans la presse quotidienne nationale ou régionale que vous avez pu étudier les unes et les autres à propos des non-lits ? Oui, moi c'était une question à la dernière intervenante au sujet du rap. Il me semble, enfin si j'ai bien compris, que vous interprétez surtout le rap en termes de lamentation, enfin en termes de plainte. Enfin, je l'ai perçu comme ça, mais vous allez me dire si vous acquiescez. Moi, je voulais savoir comment vous interprétez tout ce qui, dans la culture des rues, relève de la volubilité, de la tchatche, de l'ajoute verbale, de l'humour aussi. Parce qu'il me semble que vous n'en avez pas parlé et que c'est quand même présent dans le rap. Et puis j'ajouterai aussi autre chose, il me semble aussi que vous avez lissé l'origine des rappeurs. Et il me semble qu'ils ne sont pas tous issus de la rue et des classes les plus défavorisées. Certains, enfin, je ne sais pas, Joystar, par exemple, vient des classes moyennes. C'est la même chose pour Doc Gynéco. Et on en trouverait bien d'autres modèles et cela également. Donc, il me semble qu'il y a quand même une certaine complexité et je voulais savoir comment vous réagissiez par rapport à ça. Je suis bien consciente qu'en 20 minutes, on ne peut pas trop dire non plus. C'est ce que j'allais commencer par vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai lissé. Ça va être tout court. C'est-à-dire que je suis absolument consciente du fait que je ne suis pas entrée dans les spécificités. Déjà, le monde du rap est complètement, absolument hétérogène. On ne peut pas parler d'un rap. Il y a une multitude de par les influences musicales mais aussi par le biais du monde économique, de l'industrie du disque qui organise la diffusion. Enfin, le rap ne peut être appréhendé que dans le cadre d'une dispersion, d'une disparité. Alors, mon propos, c'était davantage de traiter des discours critiques plus que du discours proposé par le rap. Puisqu'il s'agissait de traiter, je crois que dans le cadre du colloque, non pas des auto-représentations mais des représentations données de la banlieue. Donc, je pense que c'est un deuxième temps. Il sera évidemment intéressant de travailler sur les représentations de la banlieue proposées par le rap directement. Là, c'était la perception critique, la perception des discours critiques de la banlieue. Du rap, pardon. voilà. Et quant à l'origine, quant à l'origine, il y a diversité des origines des rappeurs, oui, évidemment, c'est une confusion extrême de penser que le rappeur émane de la banlieue. C'est une absurdité, d'accord. Mais c'est un discours courant, c'est un cliché qui est récurrent. Alors, nous avons encore trois questions, donc je vais vous demander des questions courtes, et comme on a une session à 17h, normalement, qui n'était pas eu à 17h, sur l'école d'été, vous montrez aussi des réponses assez, on en a déjà eu une, qualifiées. Madame. Alors, je vous remercie pour votre présentation, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une question qui est effectivement très courte. Est-ce que vous verriez un parallèle entre la manière dont les médias représentent les banlieues où il y a beaucoup de populations, on va dire, d'origines différentes, et la manière dont la France et les médias français représentent ce qui se passe en Afrique, donc en Afrique du Nord et du Sud, sachant que ces médias aussi font aussi comme un grand focus sur la violence, on l'a vu récemment ça fait du Sud, on s'attendait à la violence au Kenya, etc. Donc, est-ce que vous voyez vraiment un lien entre la France qui aurait peut-être une difficulté à représenter l'autre dans les médias ? Alors, ma question va être très simple, je voulais savoir si vous avez étudié pour essentiellement la presse, si vous avez pris en compte une approche genrée des représentations des banlieues et notamment des acteurs de violences, des victimes de violences, puisqu'il y a quand même la question d'hyper-viralisation qui quand même est à problématiser plus. Moi, j'ai deux questions mais je vais être bref. Une première question qui s'adresse finalement un peu à tout le monde. Une première question sur le statut des faits dans les discours de la presse que vous avez les unes et les autres analysés. Comment ces faits sont-ils établis ? Alors, j'en prends deux exemples mais pour faire bref. La fameuse question des regards, puisqu'on a parlé à la ville neuve et puis on s'est arrêté donc est-ce que les journalistes ont établi cette question-là et par quels moyens ? Et puis la question des armes, alors c'est aussi la ville neuve mais puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de munitions qui ont été tirées pendant ces événements de 2010, de part et d'autre mais plutôt d'un côté que de l'autre quand même. donc comment la presse a rendu compte de ces affaires-là. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question elle est plus générale sur l'interprétation à donner à ces faits. C'est-à-dire que une des intervenantes a bien dit c'est-à-dire on est tenté par deux choses d'un côté banalisé dire ça se passe en banlieue mais ça pourrait se passer ailleurs à d'autres moments etc. Ou au contraire exemplifier ce que fait apparemment plutôt la presse et dire c'est bien la preuve que la banlieue c'est là. C'est la banlieue etc. Moi j'aurais tendance à dire en tant que chercheur en sciences sociales que certainement c'est quelque part entre les deux que la bonne dose se trouve mais la question c'est où quelque part entre les deux et finalement je terminerai par une autre question mais là je m'arrête là mais je la pose en même temps à moi-même comment construire un paradigme d'interprétation de ces choses-là et c'est vrai que moi c'est un peu ce qui m'agite donc je vous renvoie à la question. Merci. Alors une des petites questions je voulais savoir bon je pense que quand on travaille à banlieue et sur la banlieue il est clair qu'on convoque quelque chose qui a affaire avec l'éthique aujourd'hui donc je voulais savoir est-ce que vous avez pas des fois l'impression que votre thème peut cristalliser au contraire certains discours et comment faire à ce niveau-là c'est-à-dire est-ce que les chercheurs doivent pas se poser aujourd'hui aussi des questions un peu de type politique dans le sens large du terme vis-à-vis du choix de ces thématiques. On aura un temps de discussion à fond mais quand même déjà un peu répondre. Alors moi je vais choisir une question je vais laisser à mes collègues le soin de répondre aux autres donc pour répondre à la première série de questions avec Isabelle je pense que tu seras d'accord avec moi on travaille aussi sur la médiatisation de situations de terrorisme moi je travaille sur le conflit israélo-palestinien d'une manière générale il y a une espèce de continuum alors je sais pas dans quel sens il faut le prendre mais donc islam, délinquance, violence, terrorisme, banlieue, islamisme et on retrouve des cadres interprétatifs communs quand on a ces questions là donc quand on va parler suivant certains cadrages du Maghreb du Moyen-Orient des banlieues françaises on retrouve des lignes interprétatives à différents endroits ça c'est une partie de la réponse après à chaque fois quand on est en science de l'information et de la communication on retrouve aussi le poids de conditions de production qui pèsent sur le discours avec entre guillemets les mots actuels du journalisme qui pèsent sur différents types de discours et là par rapport à ce que vous disiez sur par exemple le traitement du Kenya ou de l'Afrique du Sud mon impression personnelle c'est que sur les banlieues on va retrouver les mêmes mots c'est à dire de temps en temps la non spécialisation des journalistes pour aller traiter d'Afrique du Sud mais comme pour aller traiter le mot AUX pardon oui 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 les mêmes voilà tu fais bien de préciser le fait qu'on a des gens qui quand on fait de la sociologie du journalisme c'est pareil on se rend compte que dans des écoles de journalisme on a un petit peu le même profil de gens qui ont fait un Sciences Po ensuite une école de journalisme et donc qui se retrouvent à Clichy-sous-Bois comme à Johannesburg dans un étranger et bien il va falloir le traiter et voilà et ça c'est vrai que alors après c'est aussi par là je pense qu'il y a des solutions que justement on va pas être complètement déprimé peut-être au bout de ces deux jours de colloque c'est que si on revient sur le matériel on trouve des causes matérielles au discours qu'on explique tous ici et du coup effectivement on retrouve un peu partout les mêmes choses mais peut-être que c'est aussi là qu'il y a de l'espoir après ces deux jours quand on aura clôt tout ça voilà moi je laisse les questions les plus difficiles à mes collègues je vais peut-être reprendre sur la dernière question sur la cristallisation de certains discours parce que ça me paraît évidemment être alors c'est une question qui se pose pas qu'à nous mais elle se pose évidemment à nous le but quand même de la manœuvre c'est d'essayer de déconstruire des évidences et d'essayer du coup d'en montrer la portée normative la portée sociopolitique donc de ce point de vue là évidemment quand on travaille sur ces phénomènes là d'une certaine façon on va cristalliser des représentations ne serait-ce que parce que quand on construit un exemplier on va aller chercher les éléments les plus représentatifs et de facto on cristallise le but quand même c'est d'essayer d'insérer ça dans une perspective sociopolitique critique plus large j'espère qu'on y parvient un tout petit peu mais c'est une vraie question et en fait j'ai pas de réponse mais en même temps si on se dit qu'il faut pas cristalliser on s'interdit le fait d'aller saisir ces questions là et je crois que quand même politiquement il faut aller les saisir voilà donc c'est une réponse que je ferai moi peut-être que mes collègues feront une réponse différente et puis je vais répondre sur l'approche genrée alors non moi je l'ai pas travaillée de façon explicite la seule chose que je peux dire et pour avoir quand même bien en mémoire tous ces corpus ce que j'ai pu traverser balayer c'est qu'on voit jamais de jeunes filles de jeunes femmes en position d'auteur des violences jamais sauf quand il y a eu ces épisodes de bandes de filles mais là vraiment c'est tellement un des épiphénomènes que dans le mainstream dans la majorité des discours ce sont des jeunes garçons qu'on voit et les jeunes filles on les voit pas on les voit même pas dans les marches aussi on les voit éventuellement oui dans les marches dans les marches mais dans l'auteur des violences voilà donc ça c'est après ça serait à travailler plus finement par rapport aux mots aux lexiques mais par rapport à la mise en scène et ça me permet peut-être simplement de revenir sur l'autre cette histoire des images sur la question qui était posée sur la surenchère des photos je crois quand même qu'il faut juste avoir en tête le fait que le discours de presse écrite il est dans un champ de concurrence entre médias et qu'il court après le média télé qui est quand même le média dominant et du coup évidemment montrer des images c'est aussi une façon de donner au lecteur le lendemain des images que la télé a montré enfin montré la veille donc évidemment il y a beaucoup de photos et il y a une forme de volonté d'une grande partie de la presse de coller à une monstration de l'événement qui est une monstration qui réactualise l'événement pour le lecteur qui est en train d'ouvrir son journal donc il y a beaucoup de photos voilà c'est un des éléments explicatifs mais je crois qu'il est important et que du coup ça nécessite qu'on aille comprendre où est-ce qu'on place le lecteur dans les photos où est-ce qu'il est il est de quel côté entre guillemets et c'est me semble-t-il un des enfin il n'y en a pas il n'y a pas que celui-là mais c'est un élément important voilà je pense non c'est pas pour reprendre parce que tout a été dit et j'adhère totalement à ce qu'ont dit mes collègues c'était juste pour souligner par rapport à l'approche genrée moi non plus je n'ai pas travaillé sur l'approche genrée mais ce que je soulignais c'est que par exemple les news magazines accordent même si ce n'est pas exclusif beaucoup d'importance aux éditorialistes les éditorialistes des news magazines sont des hommes assez âgés et expérimentés alors il y a parfois quelques femmes blancs bien sûr donc il y a parfois quelques femmes mais ce sont plutôt vous voyez je dirais une jeune journaliste que l'on envoie en banlieue et qui aura un petit article et encore un article peut-être qui sera signé avec un de ses collègues hommes plus âgés et autres et en revanche l'hebdo puisque je vous parlais donc du bondy blog envoie de manière assez équitable d'accord c'est Serge Michel donc un monsieur qui vient ouvrir le banc mais ensuite il y a Sabine Pirol qu'il y a d'autres journalistes donc là c'est assez équitable dans le traitement des journalistes hommes et femmes en Suisse et les témoignages du bondy blog sont aussi relativement équilibrés la parole est donnée à tous hommes femmes jeunes vieux parce qu'il y a aussi des vieux qui s'expriment par rapport à ces violences et autres voilà et donc sur la surenchère news PQN PQR donc les news la presse nationale et la presse régionale comme l'on dit mes collègues oui bien sûr qu'il y a de la concurrence les news étant dans une concurrence aussi de la périodicité ça change avec les sites internet mais quand même en 2005 il y avait moins de développement de ces sites internet et donc puisque la presse quotidienne en parle et fait toute son actualité là dessus bien évidemment les news magazines ne peuvent pas faire autrement et là c'est une question de format c'est à dire on a au moment des événements puisque ces violences de 2005 durent trois semaines on a en fait des news magazines qui font une ou deux semaines de couverture puis ensuite évidemment on a un traitement qui passe en passage intérieur qui est beaucoup moindre que cela voilà merci juste un petit mot sur l'établissement des faits parce que c'était une question qui a été posée ce qu'il faut bien voir c'est que les sources entre guillemets accessibles quand ça pète c'est la justice et la police donc généralement de façon majoritaire là encore enfin c'est à grands traits les faits sont établis à partir de sources qui sont des sources dites officielles et aussi parce que les journalistes ont du mal à avoir d'autres interlocuteurs après dans le temps moins chaud de la crise ça se nuance les habitants enfin voilà on voit émerger la parole des habitants avec des versions qui sont mais majoritairement là encore il faut pas c'est pas une vérité absolue mais majoritairement les faits sont souvent établis à partir d'un discours officiel et ça renvoie au fait ce qui était dit ce matin le fait que la terminologie le lexique qui est employé est quand même aussi un lexique dominant c'est à dire un lexique qui a lieu enfin le terme sauvageon émeutier etc il situe le discours et il le situe du point de vue de l'ordre tout bêtement donc voilà merci beaucoup c'est à vous merci applaudissements 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 applaudissements